On va partir dans quelques instants maintenant, pour ce tour. Alors Panis relâché, à moins que la deuxième ligne bondisse comme dans les précédentes finales. C'est parti ! Et très bon départ ! Relâché ! Relâché ! Relâché ! Relâché Panis ! Relâché va passer ! Il va passer à l'intérieur et pour une fois c'est l'intérieur qui est passé ! Aurélien va essayer de croiser mais non ! Ah si il était bien ! Siiii ! Oh la la terrible terrible ! Un petit coup, côte à côte, ça s'est un peu touché, ça a déséquilibré Aurélien Panis. Aurélien Panis qui a perdu une seconde sur ce coup-là, et Yann Erlaché qui se fait la malle ! Oh le terrible départ de Relâché ! On l'avait vu, il était prêt à bondir ! Position presque en dépique, comme aux 24 heures du Mans, prêt à bondir et il a bondi ! Et Yvan Muller a bien fait d'aller positionner la voiture pour dire non, tu te mets comme ça ! Voilà ! Il le sait que c'est important Yvan Muller ! Et c'est important ! Bon départ de Giornano, par contre derrière on assure ! Derrière on l'avait dit ! C'est Jean-Baptiste Dubourg qui fait une séance de rodage ! Exactement ! Derrière on assure vraiment ce qui se passe et pour l'instant Yann Erlaché a pris la poudre d'escampette à quelques 2-3 longueurs derrière Aurélien Panis avec ses 60 kg ! Alors rappelons que si Aurélien Panis garde cette position deuxième, il y aura au cumul des points quand même gagné la journée ! Donc c'est pas non plus l'objectif premier d'Aurélien de prendre tous les risques ! Mais c'est important parce que Relâché lui, il gagne des points ! Et record du tour pour Relâché ! Et oui ! Record du tour, un point supplémentaire pour Yann Erlaché ! Ah la jeunesse au pouvoir dans le trophée en rose ! On l'avait déjà vu Henri Trophée l'an dernier avec Aurélien Panis et avec la montée en puissance de notre champion du monde ! Allez des caméras embarquées ! Tiens ça ça va être passionnant ! Avec Aurélien Panis regardez ! On adore ça les caméras embarquées ! C'est vraiment génial qu'on puisse suivre ça ! Regardez les projections de neige et le manque de visibilité ! Voilà ! Et là ! On s'approche ! L'accélération ! Yann Erlaché qui on vous le rappelle avait gagné l'année dernière la première course du Trophée Androze 2019-2020 du côté de Val Tho ! On est entré dans la parabolique ! Derrière il y a un petit duel sympa aussi entre Nathan Elberton et Quentin Giordano ! Et Quentin Giordano il est un peu moins habitué à rouler en peloton ! Quand il y a un gars devant lui c'est qu'il y a un problème dans la spéciale ! Exactement ! Spécialiste du championnat de France des Rallye on le rappelle ! Et Aurélien il n'a pas donné encore ! Ah non ! Jean-Baptiste Dubour qui est arrêté ! Il est arrêté ! Il est arrêté ! Je pense qu'il ne veut pas gêner ses petits camarades ! Voilà ! Et Aurélien Panis record du tour ! Eh oui ! Eh bien voilà ! Il met quand même un peu de pression ! Il a rendu l'année de sa pièce ! Et pour l'instant Yann Erlaché alors que nous passons à mi-course Ceux toujours en tête avec une petite seconde annonce ! Sept dixième simplement d'avance ! Allez regardez cette bagarre ! Floreux Panis ! Vous êtes à côté d'Aurélien Panis ! Tranquillement installé chez vous ! Ça va vite là ! La parabolique ! Et là la parabolique ! Ce virage qui n'en finit pas ! Et qui se referme sur la fin pour le plaisir ! Vous voyez là on voit rien du tout ! Là c'est... faut connaître ! À l'aveuglette ! Voilà ! Et maintenant ça se referme ! C'est pour ça qu'il se rapproche ! Et hop ! T'aussitôt après il faut repartir du côté gauche ! Les chronos très très rapides ! Ces voitures qui sont maintenant plus rapides que les thermiques ! On a battu les records depuis très longtemps ! Les records du Tour ont été... Des circuits ont tous été battus pratiquement l'année dernière par cette nouvelle chaîne de traction ! Attention ! Il met la pression ! Il ne va pas y aller au contact parce qu'il sait qu'il a une place de premier à aller chercher ! Mais s'il y a une petite opportunité il ira quand même à relâcher ! Tiens ! Viens pour l'instant ! Course parfaite ! Ryan ! Aurélien Panisse quand même... On voit que la stratégie est dans sa tête ! Parce que... Il fait exactement ce qu'il faut ! On l'a vu faire tout au long de la journée encore une fois ! Et puis il a gagné un trophée ! Il sait comment... Il faut le gérer ! Il faut des fois dire bon ok mais là je ne vais pas aller chercher un point ! Ça ne sert à rien de toute façon ! C'est un cumul de points ! Voilà ! Et là quand même c'est très 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 proche ! Ouais 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 ! Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche ! Et on sent qu'il est plus vite avec le record du tour hein ! Exactement ! Et il va y aller ! On t'attaque eux ! Non ! Ouh là là ! J'ai cru qu'il allait en t'attaque eux ! Incroyable Aurélien ! Oh comment il a récupéré la voiture là dans l'épingle ! Et qu'il comporte la limite droite d'arrivée ! Oh il a failli tout perdre mais là le talent d'Aurélien Panisse qui a récupéré ça ! Là je pense qu'à la radio ça a dû crier ! Ouais ! On se calme ! On se calme ! On a gagné ! On se calme ! Du côté du team Saint-Éloc à la radio ça a dû tout de suite se mettre à hurler dans le micro ! En disant calme toi calme toi calme toi ! Il faut la garder cette deuxième place ! Il a quand même tenté quelque chose hein ! Et ça a failli fonctionner hein ! Ça a bien failli fonctionner ! Ouais ouais ! Donc là nous sommes dans le dernier tour donc il ne va pas tenter le diable ! Il a le point du record du tour donc il a gagné la journée ! Il va faire un maximum de points mais belle opération pour Arlaché évidemment ! Eh ben oui il va être deuxième ! Allez ! Attention à moins qu'il nous tente encore quelque chose on ne sait pas ! Dernier virage ! Dernier virage de cette finale ! Et voilà ! Et le drapeau à Damier dans 100 mètres maintenant pour les deux, un peu plus de 100 mètres pour les deux concurrents ! Voilà qui est fait ! Ah la bagarre était belle hein quand même ! Arlaché donc qui remporte cette finale devant Panisse ! Et Panisse qui va donc gagner cette journée ! C'est à dire que le vainqueur sortant remporte la première course du week-end et du nouveau Trophée Andros 2020-2021 ! Et que bah déjà son adversaire numéro un s'appelle Arlaché ! Exactement ! Yann Arlaché qui avait brillé l'année dernière voilà qui va vous saluer en sortant de sa voiture ! Bravo Yann ! Le tout nouveau champion du monde WTCR ! Ah oui ! Ah oui ! Un champion du monde ! Encore un sur le Trophée Andros ! Et le champion du monde ! Et bien il y gagne cette finale ! Et encore une fois une belle bagarre entre les deux ! Et puis troisième Nathanael Berton qui fait une belle course ! Qui va aller chercher un podium ! Exactement ! Nathanael Berton qui aujourd'hui aura fait une première journée exceptionnelle ! Nathanael !